Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Donc elle est devant le champ de maïs et quand tu cours vers elle, elle commence à s'enfoncer dans le champ de maïs. Elle marche vers dans le champ. Je lui gueule de s'arrêter. Elle continue d'avancer. Appelle la part son prénom. Ouais, je lui crie. Allez, continue. Elle rentre dans le champ de maïs. Ouais, donc en fait, elle laisse un sillage. J'essaie de suivre. Donc en fait, vous commencez à courir en file indienne dans le champ de maïs. Ok. On contacte, via son talkie, on contacte, fais pas le con, Bouss. Non, mais vous êtes juste derrière lui. Ah, ça va. Ah, vous êtes toujours à 2 mètres devant lui. Oui, c'est pas le con, Bouss. Regarde. Ok, du coup, tu... Donc, en fait, malgré le fait que tu cours, t'as l'impression qu'elle avance lentement, mais elle est toujours devant toi. Bordel, j'ai sport, sprint. Fais-moi faire des jets de sprint. Pourquoi t'as pas sprinté pour t'enfuir des chiens plutôt ? Parce que j'avais bagarre. Je voulais leur défoncer la gueule, mais ça n'a pas marché. Je donne tout ce que j'ai et j'essaie de raccourcir cette distance, même si ça me semble. Ok, tu donnes vraiment tout, mais elle se trouve toujours à portée de regard, en fait. Ok. Tu avances, et d'un coup, le champ s'arrête. Ouais. Tu vois un sentier au loin, et tu la vois qui a une croisée de chemin à une centaine de mètres. Je comprends. Et elle est là, ouais, elle s'arrête, elle regarde par terre, elle te regarde, et elle s'évapore. Et il est quelle heure, là, en fait ? Il est 13h. 14h. D'accord. Je me précipite à l'endroit où elle est, et je regarde là où son regard se posait. Donc, vous marchez sur le sentier, et à l'endroit où se trouvait le nord, tu trouves une grande plaque en bois, environ de 2 mètres carrés, par terre. Dans un cadre en béton à ras-le-sol. Il y a des charnières d'un côté de la plaque, et une serrure de l'autre. Tu ressembles pas à une tombe ? C'est plus une trappe ? C'est plus une trappe, ouais. Ok. J'essaye de... Je teste la serrure. Bah, je tire dedans. Bah, c'est fermé. Bah, je tire dedans. Il y a un mec qui est très bon à l'arcin à côté de vous. Je suis bon à l'arcin aussi, en fait. Ouais, voilà. Jusqu'au lieu de tirer... Ouais, ouais, bien sûr, juste que vous avez couru genre 10 minutes dans le champ de maïs, donc t'as un peu peur de te perdre, mais tu pourras essayer de te retrouver le chemin, ouais. Mais garde ton toit. Bah, oui, carrément, tu vas aller chercher quelqu'un, d'accord. Donc, oui, tu gardes ton portable et tu cours dans l'autre chance. Ok. Et... Bah, je... Oh, je ferais bien... T'as combien à l'arcin ? Ouais, j'ai trois, mais si tu veux, vas-y. Ouais, je... Bah, écoute, c'est quoi ? Je fais comme tu le sens, je t'apprendrai deux, trois ficelles des métiers. Bah, en fait, ouais, en essayant de... J'essaye de tester la serrure et de la... On rentre pas tant qu'elle est parvenue. De l'ouvrir, quoi. Donc, j'ai un peu de l'arcin. Ah, ok. Et bah, ça va être du déxaté plus l'arcin. Ok. Trois, cinq. T'as pas d'outil, donc ça va être deux en moins. Yes. On va mettre à la nuit pour la péter de cette serre. Dix. Ok, t'en as un. Ok. Donc, au bout de... Ouais, au bout de cinq minutes, t'arrives à... T'entends un déclic. Donc, t'as genre, t'as un coup de tournevis et de couteau. Eh, bravo, Bruce. Une belle carrière dans la rue qui t'attend. Et, euh... Tu pousses, donc, la... La trappe en bois. Et, euh, tu vois qu'il y a un trou circulaire d'un mètre quatre-vingt de diamètre bordé de grosses pierres plates. Et ça ressemble à un ancien puits qui tombe dans les télèbres. Une corde de cinq minutes. Ok, les vagues. La voiture. Il y a une corde de cinq minutes. Je pousse un caillou dedans pour entendre... Ok, un tas d'intelligence. Pour entendre quelque chose. Euh, non, astuce, astuce. Astuce, euh... C'est trois. Non, 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 excuse-moi. Intel? Un tas d'intelligence. Ok, tu es. Ok, un. Neuf. Ouais, un. Ok, euh, donc, même juste, déjà, avec ta lampeur, je n'arrive pas à voir le fond. Ouais, parce que je vous en suis douté, c'est pour ça que j'ai tout de suite nuancé le caillou. Je me suis dit, ça va être très noir. Et tu fais tomber le caillou et tu n'entends pas qu'il touche le fond? Ah, c'est pour savoir. Un petit peu. Tu entends des tambours, ok. Tu penses environ que c'est une trente-quarantaine de mètres. Parfait pour la corde. Ok, ok. Et vous attendez, donc, du coup, vous avez piné vos positions grâce à Facebook. Je fais beaucoup pas. Donc, en fait, tu fais le tour du champ en voiture. Et donc, heureusement, vous avez pris un calquette. Du coup, vous arrivez facilement, tu arrives à ramener la voiture. Et donc, tu vois tes collègues en face d'un énorme trou d'un mètre quatre-vingt. Qu'est-ce que je fais? Ah, 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 qu'est-ce que je fais? J'ai une idée, mais c'est un peu... Un peu frappé. Vraiment. Non, non, en fait, je voulais... Bon, déjà, en gros, voilà un mètre qui. En gros, je voulais... Descendre avec la corde. Merci. Mais la voiture dans le puits. Je voulais accrocher la corde à la bagnole. Bien sûr. Faire descendre la corde. Ouais, ouais. Mais, c'est peut-être très con, je voulais enlever au moins une roue. Quoi? Du camion. Pour pas qu'il puisse nous le tirer. Oui. Et on la met où, là-haut? Ah, non. Je sais pas, on s'embranle ou la planque. En fait, ce que je trouve mieux, c'est qu'il y en ait un qui reste en haut, dans la caisse. Ah, vous voulez tous descendre? Ou je sais pas combien de personnes, mais au moins qu'il y ait des gens en haut et en bas. Et comme ça, en fait, si jamais il faut remonter en speed, On peut tirer la corde avec la bagnole. Ouais. Quelqu'un reste au volant. Ouais. Et moi, par exemple, un peu pour le roleplay, je pense que je resterais bien à l'extérieur, parce que je dois être encore un peu couturé, même si j'ai sprinté, et que c'est pas réaliste. Ah, non. Me dites pas que je suis plus léger. Ah, non. Allez, Calvin. Allez, Calvin. C'est quand même lui qui doit rester, il est seul à ne pas avoir d'armes. Il tout descendra. Donc, les deux mecs restent en haut, les deux nanas descendent. De toute façon, on va peut-être pas descendre à quatre. Non, 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 mais attends, faut réfléchir. Il faut qu'il y ait un à bord qui descende, c'est sûr un certain. Mais tous les trois avoir une arme. T'es le plus fort quand même, même si t'es blessé, t'es le plus fort. C'est vrai. Donc, enfin... Je veux dire, c'est une bonne idée d'accrocher la corde à la voiture, et de soit faire descendre ou faire remonter la personne. Ouais. Il n'y a pas un d'entre vous qui a fait du sport dans sa vie ? Si, moi j'ai coupard. Moi j'ai trop en sport, ouais, donc... Ouais, enfin... Ouais, je pense que c'est pour ma gueule, ouais. Quelqu'un qui a fait l'escalade, ouais, on va... Ok. Après, non, en fait, ça dépend. T'es bon aussi pour tirer quelqu'un. Ouais. Mais là, pour le coup, on a prévus la voiture comme à tout... Mais j'ai aussi deux en conduite. Moi, j'avoue, moi je vote pour que Calvin y descende. Mais non, alors je m'appelle Clayton. Clayton, Clayton, pardon. D'abord, je m'appelle Clayton. Moi, je pense que le jeune y descende. Le gamin, il descende. Mais non, mais arrêtez, il veut te buter, mec. Putain de merde. Bon, les mecs, euh... C'est vrai qu'il est tout frais, là. Il est tout maigre. Tu veux que je descende, Clayton, tu le sens pas ? Il a un en vigueur. Il est vraiment tout maigre. Ouais, oui. Bah écoutez, c'est vrai, c'est vraiment parce que c'est vraiment pour... Oh, quel métier, je vous jure. Je fais un live stream. Ouais, grave, c'est ça. Bon, ok. Alors, écoutez, je prends Bruce à part. Tu peux descendre ? Je vais descendre. Écoute, s'il m'arrive quelque chose, donc puis, supprime mon historique. Il t'arrivera à rien, je descends juste après toi. Ah, ça m'arrête. Ça m'arrête, sûr. Ok. Ok, bon. Alors, qui s'occupe de conduire la voiture pour descendre et... Qui a au moins un de conduite ? Moi, j'ai un de conduite, mais je voulais bien descendre. Ah, tu veux descendre ? Bah, alors, je vais peut-être... Bah, vous vouliez pas descendre, il faut bien... Moi, c'est vrai que je voulais pas descendre, je dis juste qu'il faudrait que ça soit pas trop les plus... Bah, les deux, c'est bien. Donc, nous, on reste en haut. Non, on va rester en haut. Ok. Il a tué avec moi. Tu as vu son arme blanche, toi, ou pas ? Tu es avec moi, mais ici. Ouais. T'as pas de points en arme blanche ? Putain. Ah, mes points sont des arme blanches. Mais c'est ça, c'est vrai que je te dis que c'est quand même... Enfin, voilà. Bah, oui, bah tant pis, ils vous... J'ai gardé ma pierre. Vous descendez, on descend. Je gardé ma pierre du parc. Ça veut pas dire qu'il y aura forcément du gras bujombat. Mais oui. Mais non, on sait pas. Ouais, bon. Une femme morte depuis 6 jours qui te montre une trappe, c'est... Enfin... Ça pue quand même un peu du cul, hein. 6 jours ? Ça fait plus de 8 jours qu'elle est morte, vu qu'il y a 4 jours. Ouais, ouais, il y a eu 4 jours. Putain, d'enfant, puis... Ça fait au moins 10 jours qu'elle est morte, toi. Tu fais une tige... Plus les 4 jours de convalescence, en effet. Ok, ça marche. Ça fait 8 jours. Ok. Bye bye. Euh... Non, non, mais putain, on y va. Let's go. On y va, mais si. Ok, d'accord. Donc, alors, vous accrochez, donc, vous, comment dire, vous mettez la voiture à 30 mètres de la... du puits, avec la corde tendue, et... Non, non, pas. Pourquoi ? On va la mettre à 30 mètres, sinon on n'a plus de 20 mètres, ça. Et vous recule pour faire descendre, pour faire descendre. Voilà, c'est ça. Nous, on descend comment ? On descend comme ça, vous. Bah oui. On va les faire descendre en douceur avec la caisse, on les fera remontrer pareil, tu vois. Ouais, bon, c'est pas rien, ça. C'est juste comme ça, ils ne font même pas des... Ils ne font pas d'efforts, parce que lui, c'est une vraie Laurence Force. Lui, il a juste à tenir la corde, et vous faites reculer la voiture, comme ça, lui, il descend tranquillement, et après, vous faites remonter la voiture, comme ça, lui, il remonte tranquillement. Ce qui est devant, qui est derrière. Ouais, 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 il n'y a qu'une seule personne. Il n'y a que d'abord... Moi, j'ai le premier secours, c'est vérifié que c'est Marie, j'ai juste pour ne pas le soigner. Non, mais d'abord, il n'y a qu'une seule personne qui descend. Oui, c'est lui. Ok. Donc, tu descends dans les ténèbres, je suppose que tu as pris une lumière. Ah oui, mais on a toujours nos petites lampes. Je te suis, t'inquiète ! Ok, donc déjà, vous n'êtes pas assuré... Enfin, si, le caillou vous a assuré que le puits était asséchée, déjà. Ok. Vous n'avez pas entendu un plouf. Ouais, ok. Et donc, du coup, tu descends dans les ténèbres et ta simple petite lampe torche n'éclaire pas vraiment grand-chose. Et au bout de quelques minutes, enfin, d'une petite minute, tu arrives au fond du puits qui est couvert de feuilles séchées et de brindilles. Il y a un objet plat et rectangulaire qui est posé contre un mur, un tiers étant couvert par les détritus. Je fais bien un tour de chez moi. Il y a quelques insectes dans le tour. Tu fais mille pattes. Je fais bien un tour du puits, ouais, histoire de voir à peu près la lampe, tout ce qu'il y a. Ok. J'ai poussé un petit peu le... C'est une plaque, c'est ça ? Ouais. En fait, tu vois que c'est une... En fait, c'est une... C'est le cadre d'une toile. Ah ! Ok. Et euh... Peut-être que toi qui revends, toi ? Je ne sais pas. J'éclaire un peu plus le tableau. Est-ce que je peux voir quelque chose ? Il est... En fait, il est... Tout moins X ? Non, c'est pas ça. Il est retourné, ouais. Donc là, tu vois juste derrière le cadre. Ah, ok, d'accord. Donc, c'est-à-dire que tu voulais... Tu veux te détacher, toi ? Tu veux te descendre aussi ? Euh... Ah, en fait, il n'y a rien d'autre à part ça, non ? Ah, ok, ça marche. Bon, bah, non, moi... Je vais descendre. Bon, bah... On ne se fait pas en demi-heure pour se dessiner à descendre. Ah, oui, oui, oui. C'est bien, vous avez imaginé tous les plans possibles, quoi. Bah, oui, oui, forcément. Ok, bah, vous voyez, je prends la lampe dans ma bouche et puis délicatement, j'essaie de... De... Ouais, ok, d'accord. Et tu demandes aux autres de... De remonter, quoi. De remonter, très bien. Donc, c'est toi qui conduis ça ? Ouais, moi, c'est moi, oui. Ok. Donc, d'une que tu... Tu réaccélères, lentement. Toi, tu te... Non, j'ai mis du coup de tableau de la paroi, comme ça. T'es là, avec le tableau. Donc, le tableau, c'est grand, quand même. Tout se mordre. Il fait 1m20 par 1m50. Ah, oui. Donc, tu peines un peu à le remonter. Mais d'ailleurs, en fait, plutôt, c'est... Non, en fait, c'est... Tu ne vas pas pouvoir le remonter à la main. Ah, non, je le tombe. Envoyer l'autre bout de la corde. En fait, non, oui, voilà. C'est ça, tu ne peux pas le remonter. Ok, merde. Ah, non, non, mais c'est mort. Non, c'est mort. Je ne le presse pas en bas, les mecs. Ah, bah, donc, tu le regardes en bas. Tu prends une photo. Ah, oui, oui, carrément. Oui, c'est mieux. C'est mieux, oui, complètement. Un petit coup de lampe-torche sur le tableau. Est-ce que je vous distingue les visages ? Oui, en fait, tu n'arrives pas vraiment à regarder, mais tu vois qu'il y a différentes silhouettes qui sont peintes sur le tableau. Il faut le remonter, le tableau. Genre en mode famille et tout. Oui, sûrement. Oui, il ne veut pas, il veut... J'ai poussé un petit peu le truc. Ah, oui. Je l'ai poussé un petit peu. Ah, c'est mort. Ouais, c'est fragile. Putain, ok, d'accord. Au pire, remonte et moi, je descends le chercher, si tu veux. Cassez-vous. Cassez-vous. Vous entendez le petit jeune qui... À ce moment-là, je fais... Je fais ce qui se passe. Vous demandez, en fait, ce qui se passe. Je mets un coup de frein à main. Je dis... Merci, prends le volant. Je vais descendre, voir ce qu'il fait. En fait, Merci se proposait... Non, mais écoutez, depuis tout à l'heure, Merci dit, je veux descendre. Ok, vas-y. Excuse-moi, donc je reste au volant. C'est juste comme j'ai du sport, je me dis que c'est plus facile de... Mais vas-y. Désolé. Yes. Ok, je fais, ouais, remontez-moi et moi. Ouais, tu remontes. Remontez-moi et moi, c'est bon. Ok, donc... Ok, tu le remontes. Ok, donc je faisais l'alertour avec la bagnole pour te remonter. C'est ça, vous dites, oh là là, c'est pas possible, quoi. Ah, non, j'ai oublié, j'ai oublié en bas. Bordel, il y a... Il y a un tableau, putain. Il y a un tableau, putain. Ok, donc si je comprends bien, donc... Clayton, donc tu remontes parce que t'as trop peur. Et Messi, tu descends, tu raccroches le tableau avec la corde, vous remontez le tableau et après, vous remontez Messi. Voilà, c'est ça. Il y a encore au fond du puits, Messi, quand on l'a. Bah, Messi, il est toujours au fond du puits, voilà. T'es allé dans le noir et elle a peur, mais elle attend, quoi. Ah, putain. Tu m'as loupillote, hein. J'ai mon fling qui est pas... Oui, oui, très bien. Tu peux tapoter dans les feuilles ou... Enfin, voir un peu... Qu'est-ce qu'il foutait ? À part des insectes qui se baladent, il n'y a pas grand-chose. Les murs, il n'y a rien, ils sont... Non. Donc vous remontez Messi, Messi, du tableau. Enfin, du... Du tableau du puits. Et donc, une fois que tout le monde est tout médat, vous retournez le tableau. Et le bel croûte, qu'est-ce que c'est ? Ça sent le tableau de la famille. L'aventure est couvert d'une épaisse couche de poussière, mais il est facile de voir qu'elle représente un homme, une femme et deux enfants. Tous sont vêtus à la mode du XIXe siècle. L'homme est gros et a les joues flasques, les cheveux blonds et une moustache fournie. Et ça, c'est la description de Thomas Moff. Il se trouve au centre du portrait, une grande beige dans la main droite et une bouture d'arbre en peau dans l'autre. La femme est debout derrière lui, les mains jointes sur la poitrine. Elle est mince, blonde, et regarde solément le peintre. Les enfants aux cheveux noirs se trouvent des deux côtés. Un garçon qui tient la main de sa mère et une fille qui se trouve derrière l'homme. Vous reconnaissez Thomas Moff, Felicity, et les deux enfants qui semblent être Millicent et Edmond. T'as donné la couleur de cheveux de Felicity ? Blond, blanc, blanc, qui font brun. Et d'un coup, à la lumière, la peinture se transforme devant vos yeux. Moff se transformait en homme bouffi aux cheveux noirs, étranglé par un nœud coulant. Felicity, Millicent et Edmond prennent l'apparence de cadavres pourrissants alors que le cadre sont composés de branches d'arbres vivants. Leur cadavre ? Non, le cadre du peintre. Le cadre, pardon. Et d'un coup, le portrait a l'air peint dans le même style que l'original. et quand vous voyez les enfants pendus, vous voyez une ressemblance frappante avec l'homme pendu aux cheveux noirs. Ah oui, celui, l'autre apparition, en fait. Le Moff blond qui devient brun, il ressemble aux enfants. Et le portrait se retransforme à l'original. Sur le tableau de famille. T'as Maos, sa femme, les deux enfants. C'est ça. Ils sont tous les deux blonds. Les enfants sont bruns. Et quand le tableau se transforme, le mec devient un brun pendu. Felicity et les deux gamins, ça devient des cadavres. Et le cadre, ça devient des branches. Et en fait, le mec qui est pendu ressemble à ce coup-ci aux enfants. Alors que sur le tableau d'abord, il ne ressemble pas. Donc c'est pas Thomas. C'est le jardinier. Crid. Crid. J'essaie de voir, à toi-sers, est-ce que le tableau est signé ? Non. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a une note derrière le tableau ? On ne sait jamais. Non plus. D'accord. On a tous vu ce qui vient de se passer, là ? Ouais. Ouais, non, c'est super chouelou. On a eu le temps de prendre en photo les deux versions du tableau, ou pas ? Non, pas la deuxième. C'était trop rapide. Ah d'accord, en fait, ça fait... Comme si un éclat... Ouais, là, c'est ça. C'est bon, on garde le tableau. Je ne vais pas la trouver. Moi, je t'avoue, j'aurais bien voulu le cramer, tu vois, honnêtement, ça pue un peu l'occulte. Oui, mais c'est quand même une preuve. Ouais, ça pue le crame devant les arbres, ouais, tu vois. Je propose qu'on mette dans le salon d'Evretti. Ouais, il va être content. De finir bien comme il faut, papi. Putain. Bon, bon, ça sera un tableau, mais pas de Thomas, mais de son... C'est ça. Ce serait Henri Creed, le... Henri Creed, qui serait le... Qui serait le petit blond. Non. Attends, Henri Creed, ça serait le brun. Creed, c'est le brun. Et Thomas, c'est le blond. Et ses enfants... Les enfants sont les enfants du jardin. Oui, voilà. Et c'est Thomas qui a buté, qui aurait buté tout le monde. Ouais. C'est ce que le tableau révélerait. Ouais. Il y a des choses. Encore ! Attends, mais... Evret, on sait... Oui, il est vieux. Mais il a dit que c'était un meurtrier, son grand-oncle, en plus. Non, il a dit que sur les affiches, sur les articles, il est marqué... Sur la tombe d'Evretti, on a lisé... Meurtrier ! Ouais, meurtrier, voilà. Il avait payé un truc, justement... Enfin, pas meurtrier. Qu'il avait attiré sa propre magnétique. Oui, voilà. Enfin, qu'il avait foutu de cherche à la merde. Ouais, et moi, dans le petit livre que j'ai chopé, je vois des trucs... Ah oui, c'est vrai. Tu prennes le temps... En effet. On va se pousser dans la voiture. Ouais. Alors... Avec le tableau de voiture, on a plus que ça foutre ! Fragments d'articles du journal. Donc ça commence... C'est une... Donc la phrase est découpée, ça commence par. Certaines de ses meilleures idées. Moff déclare. Parfois, je me couche sous l'arbre et je somnole. Rapidement, une voix se fait entendre dans ma tête et me dit Thomas, voilà ce que tu devrais faire. Et par Georges, ce sont toujours des bons conseils. L'on peut se demander ce que les actionnaires de Moff pensent à cette méthode peu orthodoxe et ça coupe. Extrait numéro 2. 75 ans ont passé depuis les meurtres horribles de Félicity, Mélicent et Edmond Moff par le jardinier de la famille, Henri Creed. Et nous ne savons toujours pas où Creed a fui, pourquoi il a commis ses crimes, où... et ça coupe. Troisième extrait, vraiment d'une lettre manuscrite avec un stylo à encre. À l'asile depuis 5 ans, il devient de moins en moins cohérent. Hier, il m'a dit je les ai vus dans mon cœur et j'ai su quel cœur ai-je demandé et il a répondu le cœur de l'arbre. Bang, bang, bang. Mais si je... et ça coupe. Euh... Tout va bien dans la tête de... de la famille... machin. Donc ça, c'est Moss, d'accord ? Enfin, Moss qui parle. Des herbes de Moss, il y a d'autres gens. Que faites-vous ? On se met en petite boule ? On se met en petite boule ? On se met en petite boule ? On dévénage ? Il n'y a plus que ça à foutre, hein, je vais venir... Ok. Euh... Donc, toujours pas de nouvelles de Creed. La tombe de Moss... On l'a pas. On n'a pas la... On n'a pas la tombe de Moss. Ouais, on n'a pas la tombe de Moss. L'asile... Ouais, apparemment, il est mort à l'asile, donc... Ah oui, donc la personne qui serait morte à l'asile serait Moss, c'est ça ? Du coup, il va peut-être finir en faux. Creed, on ne sait toujours pas. Ah, on n'a pas encore assez exploité le Creed, justement. Ah bah si... Enfin, moi, Creed, c'est bon. C'était un peu l'impasse. Mais en effet, comme on relève le monde. Creed, il est mort. Voilà, pour moi, Creed... Creed, il a disparu. Il est mort, il est penché. Je pensais qu'il était... qu'il était barré. Il était penché. Je pense que... Ouais, il est penché. Je pense que Thomas a fait croire que c'était jardinier, alors qu'il a éliminé tout le monde et il est en quelque sorte. Allez-y, reprenez depuis le début. Enfin, il faut, hein. Toutes infos ? Enfin, non, l'histoire complète de... En chronologique. Alors, Thomas et son arbre. Enfin, sa propriété. Ok, ouais, il fait plus des arbres. Son arbre. Il y a le meurtre de sa femme. Alors avant, apparemment, l'arbre a l'air... Ah oui, l'arbre, il parle. Il a l'air chevaux. L'arbre est puissant, quoi. Oui, il est puissant et il aime bien... Thomas l'aime beaucoup. Voilà, ok. Après ? Il y a la disparition de sa femme et de ses enfants. qui sont supposés morts tués... Enfin, la mort. Est-ce qu'ils sont supposés morts tués par balle ? Ouais. S'il ne dit pas seulement... Ça, c'est une autre idée. C'est une autre histoire, ça. Ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est Everett qui vous a dit ça. Éverett qui nous dit ça. Ouais. Le tableau, les montres pendues. Le tableau, les montres pendues. Mais lui, pourquoi il dit qu'il les voit par balle ? Enfin... Parce que c'est peut-être... C'est une histoire, quoi. C'est une famille, c'est une famille. Ça fait 100 ans qu'on n'en parle. Ok, donc, vas-y, continuez. Bah, je ne sais pas comment. C'est pas bon. La mort, donc, des trois. Il y a la relation incestuée. Oui, la... Oui. Tuée par qui ? Bah, supposément, tuée par le jardinier. Non. Enfin, oui. La mort des trois. Supposément, tuée par le jardinier, mais comme le jardinier dans les trois... Mais tuée par Thomas, finalement. Mais de la réalité, vous pensez que c'est quoi ? C'est Thomas qui les a tués tous. Ouais, c'est Thomas, ouais. Les quatre. Ok, comment ? Euh, pas cause de l'arbre, c'est ça. Il a envoyé son arbre pour l'écrire, quoi. Et après ? Thomas qui finit à l'asile, apparemment. Enfin, il devient totalement fou. Pourquoi ? Bah, pas cause de l'arbre, je pense. Il y a trop d'informations. Bah, je pense qu'il a été dépassé par... Ah non, parce que l'arbre demandait des sacrifices. Ah, ouais. Ça aussi, l'arbre qui demandait des sacrifices, ok. Ouais, et donc, lui, il a dû être dépassé par ce qui se passait. Et puis, cette bête, un, qui devait mourir, je pense, avec la malédiction. Non, peut-être pas. Carré, en fait, je peux. Non, c'est les descendants qui meurent. Oui, c'est pas lui. Donc, ouais, lui, il doit devenir taré par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à l'arbre, beaucoup trop d'informations. Donc, il a fini à l'asile comme un ouf. Mais les descendants, c'est bizarre, parce que c'est pas ses descendants qui sont morts, vu qu'il a jamais eu l'enfant avec cette femme. Oui, mais comme disait Everett, on ne lui donne plus de sacrifices. Du coup, peut-être qu'il va les chercher un peu au hasard. Et comme c'est devenu un parc, et que forcément, il y a du passage, les meurtres deviennent incohérents, puisque c'est des gens... Oui, mais la femme morte, elle était quand même blonde. Mais peu importe, les autres avaient pris un interprime. Oui, non, physiquement, il n'y avait pas trop d'apport. Ils n'étaient pas tous blonds, tu vois. Oui, c'est juste un hasard. Les enfants étaient bruns, par exemple. Donc, on pourrait... Ah oui, il y a aussi les articles retrouvés dans la maison. Certains disaient des ruies qui ont disparu. Malédition Famille, ça, on l'a trouvée. Et il y avait des trucs avec une secte, mais c'est peut-être une fausse piste. Donc, en fait, on pourrait partir du principe que l'arbre a une conscience, qu'il a sûrement grandi sur un fond... Parce qu'en fait, on sait que l'arbre se nourrit d'une énergie spirituelle, du lieu. Il y a un truc au rapport au lieu, je crois, dans la définition du psychomore. Donc, peut-être que l'arbre s'est imprégné de quelque chose d'assez mauvais, a commandé... Pendre des gens à ses bras. D'abord, a charmé Thomas, et puis lui a dicté des trucs de plus en plus compliqués, de plus en plus horribles. Il a accepté cette sale besogne. Au bout d'un moment, il a tué quatre personnes. Et après cette suite de tuerie, il n'était plus en mesure psychologiquement de continuer à sacrifier des gens. Et l'arbre, simplement par sa conscience propre, continuait à trouver des gens. Après, peut-être que du coup, il y a un nouveau meurtrier. Enfin, qu'il y a des meurtriers. Peut-être qu'il manipule d'autres êtres humains à faire ça. Ou alors, peut-être que c'est magique, que c'est des créatures qui... Peut-être que Pete est réellement meurtrier. Ou peut-être que c'est l'arbre qui arrive à ses fins... Avec ses branches, je ne sais pas, avec des ombres. Avec sa selve. Après, on ne sait pas trop comment... On ne sait pas trop comment ça se passe. Comment ça se passe, ce rituel. Donc, en parlant de là, on ne peut faire que des suppositions sur comment il meurt. Je pense que les personnes doivent être pendues, disparaître, mais leurs ombres restent et ne sont visibles que la nuit. Leur esprit reste, oui. Le corps, si, on les trouve, le corps. Les corps pendus, on les a partout. Mais pas pendus. Ah, oui. On ne les a pas trouvé pendus sans corde. Parce que c'est vrai que si on a trouvé son corps, il n'y a pas de corde. Donc, on ne sait juste pas comment le rituel s'est décrit, c'est tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait aussi ? Non, si, tu as raison. Il y a des corps. Les corps, on les retrouve. C'est juste que comme c'était trop ancien... Est-ce qu'après... Non, non, ça va trop loin, je pense. C'est vrai que le lever du soleil, que du coup, le corps tombe de l'arbre, parce que c'est qu'un jeu d'ombre... Oui, peut-être qu'il ne tient à rien. Enfin, visuellement, il ne tient à rien. Pourquoi on voit Léonard ? Pourquoi ? C'est vrai qu'elle, elle, elle veut nous indiquer le chemin. Oui, parce qu'elle, elle veut nous indiquer le chemin. Elle, je pense que c'est l'esprit qui a été fauché et qui n'a pas fini sa vie, qui est mort violemment et du coup, qui veut... Oui, elle est mort de l'arbre. Elle est l'est sur Terre. Elle est quand même très loin de son lieu de meurtre. Elle est quand même super loin de son lieu de meurtre. Oui, mais elle est à l'origine de son meurtre. Elle est à l'endroit d'origine de son meurtre. Oui, mais le lieu, c'est une partie de l'arbre, en fait. C'est des boutures, donc... Oui, mais attends, mais c'est chelou aussi. Le Elf, il y en a de... L'Elf ? L'Elf, ça serait Elf. Ça serait Elf en fantôme, en fait, je pense. Et par contre, je suis là, je suis dans votre maison, tu vois. Pour moi, ça, c'est une fausse piste. Pour moi, c'est l'infirmière, ça. Je vais écouter un jeu. Parce que matériellement... C'est l'arbre qui a écrit qu'un arbre est dans la maison. Parce que matériellement... Attends, mais c'est pas une fausse piste. C'est vrai que ça sève. Les psychomores qui sont autour d'Evereth, là, où... Ils essayent de l'attraper, mais ils n'y arrivent pas parce qu'il est protégé par tous les sigles religieux de toutes les religions possibles. Mais s'il sort de la maison, t'as vu, il ne peut pas sortir de la maison pour aller à l'hôpital. Il devient fou. Mais du coup, si on sait que les arbres sont maléfiques, qu'est-ce qu'on fait ? On les crame ! Est-ce qu'on leur crame la gueule ? Franchement, moi, j'ai envie de les cramer. Moi aussi, mais ça a l'air d'être une solution de merde. Moi, je pense que c'est pas aussi simple. C'est un peu dangereux, je pense. C'est forcément une solution de merde. C'est forcément trop simple pour moi, mes yeux, genre, se dire, ah, je vais brûler l'arbre, tu vois. Et il y a aussi le problème moral, c'est-à-dire qu'on est quasiment certain, on a toutes les preuves, que Creed est innocent dans l'affaire, en fait. Et qu'au final, Thomas Moff qui aurait dû être accusé, en fait. Donc on a résolu un mystère vieux. Un mystère. 1900, c'est pas si vieux que ça. Non, c'est 100 ans. Oui, c'est à peine 100 ans. C'est un peu plus 100 ans. Enfin, je t'entends. Et c'est pas normal que, genre, ce mec-là, on ait aucune photo de ce mec, de Thomas Moff, tu vois. Mais si, il y en a, parce qu'il a dit qu'on avait la description et tout. D'accord. Parce qu'on les a pas cherchés. C'est juste les circonstances. Si on a ce tableau, le tableau qui montre que Thomas, enfin, c'est pas Thomas Moff sur cette photo, et quand même, c'est deux enfants qui ne sont pas des enfants de Thomas Moff, au final, on a la preuve qu'en fait, Thomas Moff, il a pas d'enfants encore. Ah, mais le truc, c'est ce qu'il disait, en fait, le tableau, tu vois, Thomas, Félicity et les enfants, et par un, juste un éclair, on a vu l'autre, mais c'est revenu à Thomas et les enfants. Ouais, Thomas, ouais, c'est un problème. Je t'ai pas dit que ça se reproduise. Voilà. C'était peut-être que pour lui. Oui, 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 c'est ça, oui. Oui, non, j'ai, 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 j'ai un souci. J'ai un souci. Mais en fait, moi, je sais pas, je sais pas quoi faire. Il nous manque le côté de cri, de l'idée de brûler les armes, manchons de patron. Oh là, on crame le squelette de Thomas. Il y a eu ton squelette. Je sais pas. On trouve son asile. On crame l'asile. On crame son et son âge. On veut tout cramer, là, ça y est. Je pense que, je sais pas si le mal viendrait encore de... Parce qu'il faut voir aussi que, la seule fois où on a été attaqué, c'est par les chiens, et on a été désigné par une des ombres attachées à l'arm. Ah oui. Donc en fait, ça se trouve, maintenant, les gens qui perpétuent les crimes sont les anciennes victimes. Je pense que le mal... Et peut-être que Thomas est peut-être mort via ce truc aussi. Non, il est mort à l'asile. Il est mort en asile, je pense, plutôt. Ah, on peut demander, d'ailleurs, à l'asile. On peut voir. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est plus l'arbre que les restes de Thomas, qui sont vraiment les puissants du problème. Là, en fait, vous êtes un peu... Vous avez enquêté un peu... Vous avez enquêté partout. Et en fait, maintenant, le scénario est libre de vos actions. Qu'est-ce que vous faites, sachant que vous avez un peu toutes les cartes en main, quoi. On va voir un chaman, là. Alors, attends. Un exorcisme d'arbre. Moi, je ne sais pas trop. Déjà, je pense qu'il va falloir qu'on retourne à Chicago. Ok. Parce que... Je ne sais pas si on peut laisser... De toute façon, Everett est sous sédatif, là, il est out pendant plein d'heures. Oui, déjà, d'une et de deux. Enfin, tu vois, ce mec-là, il vit depuis des années comme ça. Donc, toi, tu vois, le problème... C'est le problème, en fait, c'est le sien, quoi, genre. Après... Non, mais ça, il y a des vieux... Après, les arbres qui sont chez Everett, ils n'ont tué personne. Oui. Ils attendent juste Everett. Et c'est des boutures, tu vois. Ce n'est pas l'arbre malade. C'est des boutures de l'arbre. Oui. Donc, moi, ceux-là, je serais d'avis de les cramer. Et on laisse le gros tranquille pour en quitter. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Je défoncerais le gros, parce qu'en fait, celui d'Everett, les arbres d'Everett, l'avantage, c'est que, oui, ils sont peut-être menaçants, mais en tout cas... Oui, mais le jour où tu buttes le gros, en fait, je pense que... Et il n'y aura plus de passage. Enfin, la maison, elle est désolée, elle est dans le trou du cul de son patin. À mon avis, c'est pas là l'imprime, en fait. Elle menace finalement peu de monde, mais après, ça vaudrait le coup de défoncer. C'est l'arbre au centre du parc qui est dangereux. Ah, en fait, ils se touchent tous, donc tu as tous les brûlés. Oui, mais c'est pas grave, mais comme ça, tu vois comment ils réagissent, si je s'en fous, c'est brûlé, c'est vrai, c'est les gens, en fait. C'est juste que c'est pas moral, on peut pas... Enfin, c'est surtout que... Vous avez une échelle de moralité, en effet. Un coup de hache, pourquoi pas. C'est juste que si on met le feu à sa propriété, c'est de la destruction de biens, c'est un homicide volontaire, enfin, en termes de moralité, moi, je peux pas faire ça, quoi. Est-ce qu'on met un coup de couteau dans l'écorce pour voir comment il réagit, le bordel ? Moi, perso, je suis pas pour, je suis pour de rentrer chez vous, après. Peut-être qu'il est cramé un arbre. Tu préfères... Tu veux essayer de blesser un arbre ? Mais juste voir comment il réagit, en fait. C'est une réaction ou pas. Une débouture, un coup de couteau, tu vois. Moi, je ferais pour partir, justement, en mode occulte, dans le sens où... Peut-être pas un radiesthésiste, une connerie comme ça, mais... Faire un rituel... Je parle d'Eustace, il n'y a pas un chaman. Ouais, un prêtre. Un prêtre, non, je pensais plus à un animiste, tu vois. Un mec plus proche de la nature. Qui me disent à peu près... Les indiens, à moi, ils sont psychomores, c'est très nid. Qui me disent à peu près qu'un psychomore... Alors, du coup, vous rentrez en voiture, vous passez... Voir... Oui, non, c'est... Vous voulez... Vous passez vers... Moi, t'as mal à un petit putain d'arbre ! Vous passez devant la demeure d'Everett, tu entailles l'arbre, il ne se passe rien en spécial. Ok, en action. Non, après, tu ne sens pas la même oppression au niveau des boutures qu'avec l'arbre. Et donc, vous retournez deux heures plus tard à Chicago. Il est aujourd'hui à 18 heures, vous avez bien parlé, quoi. Et voilà. Vous êtes au studio Chevelle. Je me rue sur le PC, moi. Chaman.com Cherche un hasard indien le plus proche. Non, mais rituel psychomore, ou je ne sais pas, rituel arbre, rituel... Moi, je... Tu cherches un chaman, quoi. Ouais. Un chaman crédible. Parce que de mon côté, je pense que je vais aller rendre la voiture et je vais juste faire un truc, c'est que je vais... Je ne sais pas si je vais à la banque ou si je vais à la... dans une location de garage ou quoi que ce soit. mais je... Le tableau, je ne l'entrepose pas dans le... Ok. Voilà. Ou sinon, j'ai une cave. Je vais vraiment... Non, mais je vais l'éloigner. Ok, d'accord. Un box. Tu loues un box, quoi. Je loue un box et je mets... Le tableau. Je mets une partie de ce qu'on a... Bah, de ça, en fait. Je mets juste ça et peut-être quelques affaires et je rends la voiture. Quand vous avez regardé le tableau, ils ne séparent ensemble. D'accord. Ok. Il y a aussi les pressions de la police. Je ne sais pas qui a fait pression. Pourquoi, surtout ? Oui, c'est vrai que ça, on n'a pas... C'était bizarre, toi. C'est bizarre. Enfin, tu vois. Thomas, il... Qui c'est qui aura intérêt à... il aurait fait des pressions à la police pour arrêter l'enquête ? Thomas ? Il est mort. C'est actuel. Ouais, ouais. C'est actuel. C'est vrai, toi. Il n'a pas... Ah, peut-être. Parce que... Il n'a pas assez de pouvoir pour ça. Donc, du coup, tu fais des recherches pour avoir un... Alors, moi, soit chaman de point... Enfin, à la base, j'étais parti dessus plus, en effet, comme le disait ma comparse, de chercher des rituels, mais j'en ai pas trouvé la dernière fois. Tu peux faire un test d'intelligence plus... Euh... Attends. Cherche un... Bah non, fais des... Ah, à la base, je cherche un rituel, en fait. Enfin, des rituels. Ok, donc, intelligence plus érudition. Tu cherches quoi exactement ? Des rituels liés à l'arbre du phicomore. Ok, alors... Non, tu ne trouves pas de rituels liés à l'arbre du phicomore. Après, tu vois qu'il y a des rituels d'exorcisme qui pourraient exister. Ouais. Mais ça a l'air beaucoup trop complexe pour tes connaissances. Ah, je suis newbie, ok. On va se rapatrier sur chaman.com, je crois. Sur chaman.com ? Ouais. La raison indienne est la plus proche. Est-ce que vous retournez dans le parc en attendant ? Pfff. De nuit ? De nuit, je pense pas. Non, de nuit, je pense pas. Non, il est 18h. Oui, mais c'est de nuit quasiment. Le temps qu'on revienne, c'est ici. Non, c'est bon, vous êtes rentré. Il est en train de faire ses recherches chaman. Donc, vous êtes rentré. Oui, mais tu viens dans le sens où le temps qu'on fasse quelque chose dans le parc... Ah, après, il ferme à 20h. Il est 20h30, je pense. C'est ça, il va faire la première année, ici, on est... Moi, j'aurais bien été juste voir au niveau de l'arbre combien il y avait de corbeaux. Mais c'est que l'arbre... Qu'on dirait avec ? Combien il y avait de corbeaux ? S'il y en a d'autres qui sont... Ah, pourquoi ? Ok, pour voir s'il y a eu des nouvelles équipes, quoi. Ouais, ouais, d'accord. Ok, donc tu vas au parc ? Je sais pas, il dit qu'il y a 5 ans, il y en avait 11. On est passé à 12. On est passé à 12, et qu'il y a eu le nord, ouais. D'accord, donc toi, tu vas toute seule ou il n'y a qu'une autre personne qui vient ? Je sais pas quoi faire, donc je fais des trucs. Je pense bien sûr. Donc vous y allez tous les deux, vous passez devant le psychomore qui vous fait autant de frissons et qui vous sent qu'il vous regarde. Il a toujours 12 corbeaux. Et sur le retour, vous voyez que le pit est là. Vas-y, je lui saute dessus. Non, non, mais... Je lui fonce dessus, en fait. En fait, il a les... Je vais dire à lui gentiment pour le faire. Oui ? Bonjour, monsieur le pit. Monsieur le pit. Je voudrais vous parler. Non, je lui demande s'il avait... Je le remercie de nous avoir laissé bien seul avec les chiens. Oui, 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 il a fait comme ça, il a fait quoi. C'est vrai que toi aussi t'as fait... Non, et je... Je lui raconte quelquefait que... Je lui dis qu'on a été chez le dernier descendant de Thomas. Et qu'on est au courant de la vérité sur toute l'histoire et qu'on sait très bien que le jardinier n'y est pour rien et que c'est Thomas qui est jardinier. Il lui dit pas au courant. Enfin, ouais. Je lui dis, on est au courant que c'est Thomas qui a tué toute sa famille. Et vous savez quoi faire ? Non. On a aucune idée de savoir. On est totalement bloqués. Peter. D'accord. Je sais pas, vu que vous avez l'air... Ouais, je... Je... C'est un peu avec le désespoir parce que je sais pas trop mais je le regarde bien entre quatre yeux et j'ai dit... J'ai dit... Est-ce que... Comment l'arbre s'y prend pour tuer des gens ? Ouais, j'y vais comme ça parce que je suis sûr que ça vient de l'arbre. Ouais, là, je... J'ai pas assisté... Non, mais je sais pas comment il fait. Mais il manipule... Il manipule des gens comme toi, des SDF. Il a l'air d'avoir manipulé des chiens la dernière fois. Ouais. Mais qu'est-ce qui l'empêcherait de manipuler toi pour tuer des gosses ? Il veut jamais... Est-ce que t'en es sûr ? Comment tu peux en être si certain ? Ah, tu... Vous parliez de... La dernière fois ? Non, je voulais juste savoir si vous étiez fiables ou pas. Je voulais écarter toutes les personnes qui enquêtent sur l'arbre. Personne n'est de taille, mais je ne savais pas que vous aviez vu ce que j'avais vu moi aussi. Donc, à ce moment-là, je vous ai fait confiance. Mais pourtant, la nuit où on s'est fait attaquer par les chiens, t'avais quand même l'air d'être dans un état second. Qu'est-ce qui ne me dit pas que t'étais sous l'emprise de l'arbre comme Thomas ça a pu l'être ? J'ai toujours été... Ouais, j'ai toujours eu un sens particulier pour ce genre de choses. J'ai été prêtre. Ok. Enfin, là, ok. Enfin, ça ne me convainc pas forcément, mais... Qu'est-ce qu'on... Ouais, je termine, si tu remets de la question. À ton avis, qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher d'autres meurtres, quoi ? C'est chiant. Qu'est-ce que... Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez appris que... Que l'arbre est... Enfin, que tous les... Je vais dire, les produits, tous les signes religieux bloquent le pouvoir de l'arbre ? Déjà ? Ah oui, c'est vrai. Est-ce que vous, sur vous, vous portez une croix ou quelque chose vu que vous avez été prêtre ? Non, non, je ne me suis plus. Il n'est pas le cœur à quelques fois. C'est ça ? Non, mais il a la vraie foi. C'est ça ? Parce qu'il n'est plus. Ça peut du tout, quand même. Est-ce qu'on a appris ? Parce que... Tu t'es chopé les infos, ou pas ? Oui, je suis sur toupacvoyance.com. Georges Toupac, c'est un chaman millionnaire. Bon, vous êtes un peu fatigué, mais en gros... Ouais, désolé. Ouais, parce qu'en gros... Non, mais... Clayton, en fait, a trouvé des rituels d'exorcisme. Il ne connaît rien, mais vous avez un prêtre disponible en face de vous, en fait. Bah oui. Ah ! C'est pour ça que je lui demande. Bon, je vous aide un peu. Non, mais... Non, mais... En fait, c'est... Moi aussi. Ok, d'accord. Oh, lui, se venir faire le. Voilà, viens dès la maison, on est bien. Alors, déjà... Je n'ai pas... Je dis... Ouais, on peut... On me propose de... Ok, donc vous l'invitez et Clayton lui montre les rituels qu'il a trouvés sur le deep web. Je ne suis pas mineur. Ça passe. Ouf. C'est vrai que c'était dur. C'était un peu... J'ai ramé. En plus, il était là en mode prêtre. Moi, je suis en mode prêtre. Il ne nous a pas dit que c'était un prêtre au début. Non, non, non. Il vient de me le dire. Vous n'avez pas posé les bonnes questions. Vous n'avez pas posé les bonnes questions. C'est père Peter Gray. C'est nous au bout de sa vie. Quand est-ce que j'ai pu coucher, pardon. Sacré père Peter. Ma pupouille. Comment peut-il... Euh... Il est trop bon. Après quelques recherches internet, est-ce que notre petit... En fait, quand tu lui montres le rituel, il comprend que... En fait, il y a des âmes qui sont piégées dans l'arbre. D'où les visages qu'on peut voir. Et les corps. Et que l'arbre emprisonne telle l'étoile d'araignée les âmes. Donc du coup, lui, il sent qu'il n'a plus la foi en fait nécessaire. Enfin, il a perdu la foi en Dieu depuis de nombreuses années. C'est pour ça qu'il n'est plus prêtre. Et il a l'air un peu désespéré. Il faut la retrouver la foi, là. Il va falloir la trouver. Il va falloir la trouver. La foi, la foi, la foi. Franchement, là, si tu voulais un signe que l'enfer existe, t'en as un avant-goût. Ouais, le rituel, il comprend à peu près. Mais est-ce que vous avez pas un de vos frères... Un de vos confrères ? Qui serait capable d'exerciser un arbre ? Enfin, il ne comprendrait pas. Frères botanistes, peut-être ? Je pense que... Je reprends un peu la... Il n'y a que moi. La phrase que j'ai sortie, même si je l'ai sortie un peu pour la blague. Je lui ai dit, voilà, si jamais vous doutiez de votre foi ou quoi que ce soit, là, vous avez quand même une intervention d'une certaine forme de malignité, enfin, de mal... Du malin ! Peut-être que ce serait le moment de prendre une profonde inspiration et de prier un bon coup, quoi. Enfin, voilà, de... Je pense que si vous vous trouviez là, à ce moment-là, c'est peut-être que votre foi vous a demandé de faire quelque chose pour ce... Qui a espérance dans la vertu ? En vertu ? Chez moi. Voilà. Je n'ai plus d'espoir, on va. Tu n'as plus d'espoir ? Il est trop tard ? Ah ouais, non, voilà. Il nous a pour lui mettre un bon coup de pied au cul et lui dire qu'il a intérêt à retrouver la forme. Bon, on va ébréger la sémence. Ah non, Dieu, je n'ai pas de l'étude. Non, mais je ne sais pas... Sinon, je peux lui invoquer la charité chrétienne de ma part. Vous êtes le seul... Tiens, le mon. Moi, je pense que c'est le seul. C'est le seul espoir pour toute la société de Boston. De Chicago. De Chicago, pardon. Je confonds toujours Chicago et Boston. Arrête. Bon, de Chicago... Enfin, vous êtes la seule personne qui peut empêcher tous ces meurtres. Et on a foi en vous. Allez, présence plus conviction. Plus persuasion, pardon. Mais pas de volonté, là. Pas de présence, c'est... Si, c'est ça, présence. Présence, c'est... Ben, persuasion. C'est un... Oh, tristesse. Je crois que tu as besoin. Mais après... Ah oui, merde, moi, j'ai... Oh, t'as fait double succès en Nostal. C'est dans le stade. Dans le stade. Mais oui, mais bon, fallait... C'est moi qui ai proposé de dire en lui qu'elle s'est connu en lui et tout. C'est le micro qui vient de tomber par le haut. C'est moi qui ai proposé qu'elle en ait pas en lui et tout. Attends, mais c'est pas grave. C'est pas le problème. Je sais. Alors, quel dé que t'as lancé ? Quelle dé que t'as pas lancé, là ? C'est celui-là, c'est pas en vous. C'est celui-là, là, non ? Non, ça n'a pas fait. Non, non, celui-là, C'est celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là. Bah, du coup, Pete, après cette déclaration, bah, en fait, Pete va s'en aller. Il va essayer de se recentrer sur lui-même. Il disparaît pendant plusieurs jours. Et il vous laisse, donc, dans... Ouais, moi, c'est vrai. Un inconnu, quoi. Pendant ces trois jours, vous commencez à installer les meubles dans vos locaux. mais vous êtes toujours anxieux et vous voyez l'arbre sombre à vos fenêtres. Et, en fait, au bout d'une bonne semaine, Pete revient et il y a un chapelet autour du cou et son regard a changé. Et il vous dit qu'il est prêt à effectuer le rituel ce soir. Ok. On est là, hein ? C'est ça. Je vais chercher le bénit. Il a une caisse avec qui il a récupéré tout le matériel pour le rituel. Il est presque temps. Par contre, il y a toujours des policiers qui patrouillent dans le parc donc il vous dit qu'il va falloir être prudent. De toute façon, on se laisse enfermer dans le parc, je pense, déjà. Même de nuit, après, ils patrouillent dans le parc, quoi. Ouais, je pense que c'est plus la peine d'insister avec... Ça fait une semaine, maintenant. Tu peux peut-être l'appeler. Ouais, mais... Je pense que... Moi, je pense que tu devrais quand même tenter de l'appeler. J'envoie un message. C'est le dénouement, en fait. Je lui envoie un message. C'est la fin, quoi. C'est fini, quoi. Je lui envoie un message, je lui ai dit qu'on a peut-être une solution. Si tu veux venir nous aider, rendez-vous à telle heure ce soir. OK. Sinon, je laisse un disque dur. Enfin, je laisse les données à un endroit sans toi libre de les récupérer. Et si personne ne revient... Voilà. Et tu comprendras. Si personne ne revient, récupère mes données et tu comprendras. Et je lui envoie, même plus qu'à une chose, je lui envoie le lien vers le drive de la tournée. Oui. Je dirais plutôt, genre, enfin... Viens avec nous. C'est pas à dire avec nous, mais c'est genre, on se retrouve devant le parc à telle heure, si tu n'y es pas, nous, on rentrera, point barre. Parce que c'est plus en mode on l'attend, on la voit pas, on se casse, tu vois. OK. Plutôt que de rentrer avant et de se faire péter par les flics, sachant qu'elle, elle peut nous empêcher d'avoir des problèmes. Donc, la nuit, vous vous habillez de vêtements sombres noires. Vous... et quand la nuit tombe, vous... Ah, vous rentrez dans le parc, Rebecca vous attend, elle est venue. on a quoi ? Je suppose que vous avez toujours vos armes, quoi. Je n'avais pas l'armes. Et puis le matériel nécessaire. Une corde. Ouais, ça, c'est Pete qui s'en a occupé. Yes. Une corde ? Pour se pendre. Comment ça, une corde ? C'est ça ? Non, moi, je prendrais bien on a fait un briquet parce que tu avais chopé le jerrycan d'essence, toi, c'est ça ? Ouais, il y avait l'essence. Vous voulez prendre le jerrycan ? Il fallait quoi comme matos pour le rituel, d'ailleurs ? Rien de spécial ? Lui, il a récupéré, apparemment, il y a des bougies, tout comme ça. Récupéré, ok. Bon, je participe au rituel, au pire. Donc, Rebecca est là, elle vous fait un signe de tête, elle n'a pas trop envie d'en parler parce qu'elle est, comment dire, c'est encore sa dépasse, enfin, et puis même, il fait nuit et c'est une mission un peu secrète, donc vous avancez dans le canneb avec lui et on allumera de temps en temps votre torche. Au bout d'un moment, vous arrivez au pied du Sycamore, Sycamore, pardon, putain, où Pete vous attend. Il a placé quatre bougies... Je n'ai pas suivi, Rebecca est là avec nous ? Oui, il a placé quatre bougies au point cardinaux autour de l'arbre et il vous demande à tous de tenir vos mains et de l'encercler tandis qu'il plasmodit le rituel. On tient nos mains comme ça ? Oui, c'est ça. Vous faites un cercle autour de lui et vous répétez ses paroles. Le rituel va durer plus dur. Ah ! Au bout de 30 minutes de litanie, il ne se passe toujours rien. Vous avez la gorge sèche et vous êtes stressé sachant que vos armes sont dans vos poches et vous regardez de temps en temps aux alentours il n'y a que des ombres où vous avez éteint toutes les torches et il n'y a que les quatre bougies qui sont à moitié consumées. Finalement, vous sentez un vent froid apporté par une bourrasque qui secoue les branches de l'arbre et arrache quelques feuilles. Et d'un coup, vous entendez à nouveau les chiens gronder. Dans les consignes, il ne faut jamais s'arrêter ou ça se passe comment ? Il faut toujours que Pete puisse plasmodier et il ne faut pas qu'il soit coupé. Et nous, c'est un peu plus souple. Si vous le faites, vous l'aidez. S'il ne le fait pas, il peut continuer sans vous. Donc, il y en a un ou deux qui peuvent se séparer du groupe. On ne va pas se séparer. J'essaie de... Non, mais l'envégé. Moi, j'essaie de... Soit on en laisse deux avec des guns pour essayer d'attaquer, de défendre, et les autres continuent à aider le prêtre. Soit on laisse le prêtre tout seul et ça va durer plus longtemps. On sera capable d'attaquer, mais le truc va durer plus longtemps. Pete, en fait, Pete, un grimoire est lit. Ouais, ouais, c'est un grimoire. Voilà, en fait. Ok. Enfin, grimoire. Il a surtout les feuilles imprimées par Clayton. Je propose qu'on attende pour le coup que les chiens nous attaquent. Je suis maliné. Tu peux pas pas charger ? Tu peux pas charger ? Non, j'avoue que je me dis qu'il faut vraiment protéger Pete. Je pars. Donc, je sors mon arme. Ok, donc vous commencez à dégainer. Ouais, j'essaie de protéger Pete. Ok, tous les quatre avec Rebecca. et toi, tu continues. Moi, je fais pas de game, je continue. Et toi, tu aides Pete autour de toi. Je suis son rassiste. Allez, donc faites-moi tout un test d'initiative. Allez. Oh, c'est un joli un, ça. D'accord. Oh, bah c'est un joli un. Neuf. Alors, qui a fait le plus ? Seize. Seize, c'est qui ? Donc, c'est... Mais ici. Ça y est, je sais plus comment je reprends. Mais ici, attends, je vais... Mais ici, après, c'est combien ? Des doigts. Moi, j'ai fait 5. C'est très méga. C'est encore un nouveau, ça y a les chiens. Les chiens sont bien, ou ? Ouais, et après, c'est vous. Donc, c'est qui ? Neuf, 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 les deux ? Ouais, moi, je suis son initiative. Ouais, tu en as une initiative. Je suis quatre. Ok, donc, c'est Kériton. D'Ebora. 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 c'est Vodoro. Oups. De toute façon, il peut faire le temps. Le meilleur, mais le plus lent. Et, Pete, il y a un dernier trou. En vrai je sais pas pourquoi il a lancé lui au final parce qu'il est en train d'aider En fait tu le place me dis pas mais tu es autour de lui et au cas où si lui s'arrête tu pourrais limite prendre sa place par exemple Bah je sortir les guns c'est difficile Je dégaine Ok Non mais là vous avez tout dégainé parce que vous avez entendu les grognements au loin Je vise et je tire Ok tu tires sur un chien Vas-y donc c'est Et je craque la volonté Non mais en même temps j'en ai tellement chier de la volonté Donc c'est dextrater plus à ma feu Et tu rajoutes ton score de bonus Et tu mets moins 2 à cause de la nuit Putain Tu tires à côté du chien Avec ses armes de la volonté Après c'est ta Rebecca qui va tirer elle aussi Elle est policière Ouais bah 1 2 ok Donc il y a un chien qui esquive son tir Ah mais non je suis con Attends je vais relancer C'est juste que j'ai oublié l'esquive du chien Ah mais non il a pas d'esquive le chien je suis con Ah là je suis fatigué aussi Ok d'accord Très bien Mais par contre il a pas de la défense ? Non parce qu'il a Il attaque ? Non non là il a pour le moment Là après c'est à eux de jouer Donc là du coup ils vont vous attaquer Bah il va 1 2 3 4 1 2 1 2 Attends comment faire ça ? Il attaque celui qui a le plus bas de l'initiative ? Non ça va être un truc du genre 1 2 3 4 5 6 7 8 10 Bah 10 donc il y en a un qui attaque Rebecca C'est ça ? Rebecca 2 Ok Donc il y a un chien qui percute violemment Rebecca Il y en a un deuxième qui va Il y en a un Il y en a un Ah bah rien Et tu vois aussi T'as combien défense toi aussi ? 2 Ok 1 Ok donc tu te prends 1 en contendant Il y a un chien qui commence à te bordiller Un petit croc Et bah tiens toi aussi Allez c'est parti Il y a 4 chiens là ? Il y en a 3 Il y en a toujours 3 putain Il y en a un Ah non c'est bon C'est bon c'est bon C'est bon c'est bon Ok Next Bah c'est moi ? Ouais c'est toi Allez je me tire sur celui qui est en train de attaquer Rebecca Ok donc t'as moins 2 ou moins 1 Donc t'as un moins 3 à ton Dès que ça t'épuisera ma feu Dès que ça t'épuisera ma feu Dès que ça t'épuisera ma feu 3, 2, 5, 4, 4, 4, 1, 2, c'est ça ? Donc ça fait 2 Je vais craquer ta volonté Ok Ça fera 5 c'est ça ? C'est ça Sachant que 5 moins 2 parce qu'il a 2 de défense Ça fait 3 Vas-y J'ai encore 3 ? Ouais Parce qu'il a 2 de défense Parce qu'il a 5 J'étais à 4 de base Est-ce qu'on était arrivé ? J'ai compté le fait qu'il fasse lui Et qu'il y en a un Qui soit à portée de... Euh... De bruit C'est un méchec que tu tiens à écouter Ouais Il n'y a pas de défense Quand on ouvre leur maf aussi C'est juste la niger ? C'est ça C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... 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 Chien Euh en fait c'était avec Clayton avant Deborah Ah ok Bah moi de toute façon Bah il me semble qu'on avait imprimé des... Bah les... La formule Ouais Ok donc tu répètes Tu conçues de... Dédé... Pite ok Bruce Euh... Je tire si c'est celui qui est... Ok Euh... Mais tu as un... Un... Pas t'as un us de... Je dois... J'aimerais rien en refragé la main Bien attention Merci 1, 1, 1, 0 Ok, c'est bon, donc ouais, il y a des actitudes avec le sang et le tir dans tous les sens, on recommence mais ici c'est à toi J'ai un peu le point de vue Ok, vas-y Alors, tu as une image de deux Oui, c'est ça, tu as une image de deux Alors attends, que je recalcule arme à feu 1 et extinct J'ai vachement l'album joué ça tire, ça tire dans tous les sens en fait toi c'est les couloirs où tu rates beaucoup avec le système vous avez pas trop de chance ouais ouais c'est... bah on parle de 2D, la 2D tu veux pas jouer euh... Rebecca... Rebecca tire, ok euh... bah je trouve que c'est... ouais, Alex mais elle en a touché, non ? ouais, elle en a touché ouais, il se passe des choses... ouais, Rebecca elle est là, elle est présente ok, bon bah Rebecca il y a son chien qui tombe à terre donc y'en a un qui est out et euh... donc quand celui-ci, Queen, son dernier champissement, les hôtes s'éloignent ok euh, je vais au re-pile dans le cercle on va te dire, je peux dire ouais ok j'espère juste que euh... enfin avec tout le bruit qu'on a fait je pense qu'il y aura bientôt... non parce qu'il y en a un, tu m'as ou deux, c'est moins fuit quand il y a un truc euh... euh... vous sentez donc le vent qui souffre de plus en plus et les bougies qui commencent à affaiblir et euh... vous commencez à voir des silhouettes qui vous entourent autour de... euh... du parc... euh... du parc de l'or ah... oui euh... un homme brun une jeune femme blonde et deux enfants euh... vous accueille euh... ils apparaissent euh... ils apparaissent euh... 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 entre les arbres et disparaissent euh... tels des fantômes peut-être récupère le jouet là parce qu'il va... puisque le jouet du chat c'est trop énervé ah oui et euh... elle va refaire mais c'est sûr et euh... donc euh... ces quatre silhouettes euh... vous accueillent et vous voyez des... euh... des branches qui commencent à voler aux alentours et qui euh... se précipitent à... euh... ah... se précipitent à bonne vitesse euh... euh... dans votre direction alors euh... on a des briquets euh... il y a une branche en fait qui va foncer sur Pete merde ah bah... qui c'est le plus proche ? c'est moi ouais non mais toi non oui ça va être toi ah ouais ah ouais il a un de vigueur il servira quelque chose écoute hein on va faire white shot par une branche quoi allez il fait moins la thèse de... d'excitalité plus rituel plus sport et du coup euh... au pire il peut peut-être retarder le truc et... t'as pas sport donc t'as moins un donc t'as d'excitalité et de moins un et ça fait deux on a pas rejeté la télé je vais dire la volonté ou pas ? ah non pas tout pratique euh... non il me reste des points de volonté mais... bon ouais vas-y tu sais quoi ouais c'est le rituel vas-y donc je suis en mode... NON PERPUT PAS LA BRANCHE PAS LA BRANCHE PAS LA BRANCHE euh... donc plus trois t'as ça ? ouais c'est ça ok donc Sunday j'intercepte la BRANCHE ohlala c'était tout juste ok d'accord c'est moche donc euh... donc tu te prends volontairement la branche dans la tronche euh... euh... ah oui j'ai un ex qui a fait ça il est tombé dans un espèce d'arbre avec plein de branches il y en a une qui est rentrée là qui a un petit like ouais mais il était comme ça comme à l'époque les pompiers ils faisaient des poutons ohlala hehehehe humm si j'ai mis mes coups 1 ok donc tu te prends 1 dégâts contendants ok c'est juste par la fin ouais voilà c'est ça donc tu te prends une euh... une branche qui te rafle euh... ouais qui te rafle la joue mais en fait Helicook mais qui ne perturbe pas euh... qui ne perturbe pas euh... qui ne perturbe pas le euh... la méditation de... de Pete là on voit que notre triture est quand même une pdf euh... le... donc la... qu'est-ce que vous faites suite à cette manœuvre ? euh... moi je... 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 je vois le truc je me précipite sur... Pete sur Pete enfin surtout sur Clayton pour l'aider à tenir la branche ah oui non c'est bon la branche est retombée en fait au sol en fait il se les prit dans la gueule en fait les branches vous voyez elles ne sont pas restées d'accord en fait il se dit euh... je... je reste à côté de Pete enfin je vais t'aider du coup parce que je vois que ça commence à s'agiter autour de... de votre... et toutes les deux vous faites quoi ? bah ce que j'ai dit c'est que oui j'ai... si vous parlez de parler dans le micro est-ce qu'on peut peut-être euh... mettre du feu parce qu'en général les arbres on aime pas trop le feu euh... quel qu'il soit même qu'il soit euh... hanté ou pas euh... bah t'as pas de point d'occultisme tu sais pas du tout si ça pourrait marcher ou pas bah ça c'est parfait hein de mettre l'arbre euh... feu à l'arbre ? feu à l'arbre je sais pas mais en tout cas mettre du feu proche de nous en fait et c'est ça nous faire nous rentrer dans un sac de feu en fait nous protéger par le feu ça risque d'être un homme d'habituer les autorités c'est pas un peu autorités oui c'est possible mais bon après bah fais ce que tu... en fait t'es euh... vous êtes en plein de l'action si tu veux faire un sac d'essence tu peux toi tu peux c'est une maison autour de moi non peut-être dans une forêt dans une ligne euh... bah les... les... comment dire les... silhouettes euh... se déplacent rapidement aux animateurs tous autour de vous en fait enfin ils sont pas juste en face de vous d'un côté si euh... ouais c'est ça donc tous les deux vous restez autour de Pete euh... donc vous aidez Pete on a l'impression qu'elle s'approche de nous elle faut que... euh... ils essayent de perturber Pete en lui envoyer une écriture dans la gueule ok euh... je leur gueule un truc d'où la branche d'accord c'est eux qui... moi je leur gueule ouais nous savons qui vous a tués nous connaissons la vérité laissez nous vous libérer ok moi j'essaye de ça moi j'essaye de ça bah en vrai les cas elle... elle... elle tourne autour de Pete pour essayer d'empêcher euh... les euh... je crois qu'on donne avec euh... une lampe pour être euh... pour voir au maximum euh... ça marche bah des fois t'as pas... en fait des fois ta lampe éclaire un... le visage blafard d'un enfant pendu et qui te regarde et qui disparaît euh... si je leur tire dans la tête ça se passe pas bah j'vais essayer ok vas-y euh... euh... dextéro terme à feu c'est ça je pense que ça fait rien mais si ça les fait reculer ou j'en sais rien euh... j'ai deux... ça va j'ai deux sur ça ok donc ça tire mais ça pâle à travers donc y'a euh... 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 desobjets qui sont plus en plus lourd euh... dure euh... une bonne dizaine de minutes où euh... vos nerfs sont mises à rude épreuve euh... et... ouais je voulais proposer quand même euh... Peut-être qu'on crie des paroles religieuses C'est ce que Pete fait depuis le début, il est en train de faire le rituel Oui, il est en train de faire le rituel, mais envers les musculaires Non mais je ne suis pas religieux Si vous avez des points en érudition, vous pouvez avoir quelques prières Moi je ne correspond pas vraiment à mon personnage Moi je connais Anakbar aussi Moi j'ai érudition à 3, je peux tenter Ah mais oui, je peux tenter Si tu veux, je peux tenter Je peux tenter en érudition Peut-être que ça les repousse Là on ne sait pas comment les éloigner Je vais tenter Érudition Intelligence C'est bon, c'est bon Donc tu commences à, tu essaies de rester un catéchisme profond et oublié Oui Alors tu ne sais pas si c'est ça qui a forcé leur disparition Mais au bon moment les esprits disparaissent Et un silence de mort retentit dans la carrière Autour du psychomore Et pouvoir plus finesse Je vous remercie Combien il y a tu ? Non mais a fini Encore Encore Une fois 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 Calme 1, 2 Tu n'avais pas de bonheur complet non plus Je craque moi Je vais en craquer un aussi Allez-y, craquer Joli 1, 2, 3, 4, relance les deux Ok, magnifique Et toi, 7 Ok, nous qui l'ont Vas-y, tu les autres Attends C'est rien, c'est bon, c'est bon Si tu vois qu'il est, ça, on fait tout tomber C'est n'importe quoi 1, 2 Ou peut-être, vas-y, relance celui-là 3 Ah, vas-y, magnifique Ok 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 Alors, je vais vous expliquer ce qu'il se passe Vous avez lancé quoi déjà ? Vous avez lancé Résolution calme Résolution calme 3 et 2, donc il a 5 Lui Je fais pour Pete Et puis on pourrait me dire Ok Ok C'est la merde 6 Pour l'arbre Ok, donc ce qu'il se passe Donc d'un coup, le silence retentit autour de l'arbre Et vous demandez ce qu'il se passe Même Pete Genre S'arrête à un moment et continue Mais en regardant aux alentours Rebecca regarde pareil Son arme à la main Et d'un coup, vous vous sentez absolument observé Et une pluie commence à goûter tout autour de vous Mais ce n'est pas une pluie normale Une averse de sang Et une averse de sang en fait découle de cadavres Qui sont plantés autour de l'arbre Et quand vous regardez ces cadavres Vous vous apercevez vous-même Éventrés, plantés dans tous les sens Et donc Bruce et Clayton Vous prenez la fuite avec Pete Du coup, il ne vous reste plus que Rebecca Donc toutes les femmes restent, nous vous avions En fait, vous devenez complètement fous de terreur quoi Ok, d'accord Pourquoi ? Vas-y, on tue. Ok, tu es là Ok, donc le livre tomba terre quoi Et euh... Et nous, qu'est-ce que vous faites ? Moi, je prends le livre et je le lis Ok, qui a le plus en érudition ? C'est toi Ok, donc tu prends le bouquin C'est ça ! Putain, les gars ! Ok Putain le prince il se casse quoi Il a peut-être vu autre chose lui dans ses propos En tout cas il est recouvert de sang Il regarde et ses yeux deviennent flous Il pleure et il s'en va et Bruce fait pareil T'es étonné dans sa jeunesse T'es étonné dans sa jeunesse T'es étonné dans sa jeunesse Pour moindre prix Ok Du coup tu as Les 13 de la vidéo La volonté Oui oui t'inquiète Donc tu vas faire un test d'intelligence Plus occultisme Est-ce que tu as occultisme ? Donc tu as moins 3 Moins 3 ? Mais c'est Bruce voir qu'il y a moins 1 Occultisme ? Ah c'est là d'accord Ah non il est moins en mental Ah non moins 3 pardon Bref je ne suis pas fou Mais Pierre J'ai qu'un Tu as le monté Bah oui bah j'ai craqué parce que je suis Non Je pense que j'avais tout le temps Oui Ils sont partis si vite Est-ce que tu veux l'aider ? Et pas de plus Donc tu peux faire un test de chance Si tu fais un 10 Ca l'aide Et du coup ça utilise Sachant que si tu fais un 1 C'est un échec critique J'ai oublié de dire ça Un geste de chance Donc tu as une chance sur 10 De l'aider Une chance sur 10 De la rater Si je fais un c'est... C'est foireux Le crève ou pas ? Oui Elle a confiance en toi T'as confiance en moi ? On est d'abord Fais ton test Vas-y Y'a Rebecca qui va t'aider aussi Tiens d'ailleurs C'est Rebecca ? Oh quoique Non non Rebecca avec son flingue Elle est autour de vous L'un c'est un dé déjà avant Moi ? Il faut pas qu'il fasse un Trois C'est pas un C'est pas un Ok à toi avec ça Vas-y Ok Un Ok Donc t'arrives malgré Des malouissements Ouais voilà c'est ça Genre tu lis Tu forces ton esprit A lire ces phrases en latin Improbables Tu... En espérant que C'est un sens Et tu commences à A sentir de plus en plus La... L'asperge La pluie de sang autour de toi Qui tombe sur les mains Et vous entendez un rugissement de colère Vous deux Donc vous avez couru dans les arbres Vous entendez des ricanements d'enfants Et un... Et vous les entendez qui courent autour de vous Et il y a Pete non loin Et il y a Pete non loin Moi aussi Moi je leur tire dans tous les sens Ouais il est fou en fait Ok Donc tu gueules Tu gueules Et... Donc toutes les deux Avec Rebecca C'est marrant ce final... Ce final féminin Final girl Girl power Donc euh... Donc euh... Mais ici euh... Non Debra tu euh... Donc euh... Tu euh... Tu arrives à la fin du rituel Un... Eclair euh... Quoi ? Non pas Debra Pardon... Mais ici euh... Non non mais ici et Debra en fait Vous arrivez à la fin du rituel Un éclair euh... Un éclair euh... Un éclair euh... Un éclair euh... Transperce euh... Les nuages Et ça va sur le... Le sycomore La branche morte tombe à terre fumante Et euh... Vous êtes euh... Toutes les trois Ébahis Dans le silence Les... Les bougies se sont éteintes Vous êtes dans les ténèbres Et vous voyez Douze Lueurs Blanches Se lever de l'arbre Et disparaître Ouiiii Et c'est trop débrouillé Et maintenant je peux mettre le feu à l'arbre ou pas ? Tu m'as bien fait chier pour moi ? Je n'en démarre pas Il m'a fait chier là Après l'éclair Je pense que l'arbre il... Il a pris chère Peut-être un peu crépité euh... Il a pris chère Tu l'as un peu brûlé là en fait Non Ok Ça fait que je finirais par le cramer Que ce soit par l'occultisme ou pas Est-ce qu'on en trouve en PLS ? Nous on est plein d'écho en train de... Dans PLS dans les bois C'est un peu hurlant comme des arbres Vous remarquez que donc la... Que le sang autour de vous Elle n'était que pluie Elle n'était que... Que tout était une illusion Vous vous arrêtez de courir Et vous retournez Après la détonation Dès l'éclair Euh... Rebecca et... Rebecca euh... Bah en fait vous... Genre vous tombez Vous tombez toutes les trois Dans les bras quoi Vous êtes tellement heureuse D'avoir terminé ce calvaire Euh... Vous euh... Vous remontez euh... Euh... Les avenues... Le sentier du parc Qui vous semble maintenant Bien plus sûr Et euh... Rebecca euh... Donc euh... Euh... Démissionne De la police Euh... Et rejoint donc votre équipe Euh... Qui est euh... Elle est maintenant engagée euh... Dans une nouvelle lutte Un peu plus importante Face à ces vérités euh... Qui se sont ouvertes à vos yeux Vous montez euh... Au cinquième étage Vous voyez euh... L'aube Cette fois-ci Euh... Qui euh... Qui euh... Monte sur le... Moth Park Euh... Et euh... Et euh... Juste un... Une petite fumée Qui s'élève Ici comme or euh... Qui a perdu euh... Ses prisonniers Et euh... Et euh... Qui n'est plus joli Félicitations On est maintenant là Heureusement Moi j'ai failli Non mais t'es pas passé loin Moi j'ai failli Ah ouais Oui Sous-titrage FR ?